Bonjour à toutes et bienvenue, aujourd'hui explorons cette pratique de la méditation vers cette quête de sens que tout le monde recherche dans sa vie. Découvrez comment cette pratique ancestrale, encore peu pratiquée en Europe, enrichit votre vie et améliore votre bonheur et votre bien-être. Beaucoup de femmes, et d'hommes aussi, trouvent que la méditation n'est pas faite pour eux, que c'est une pratique destinée aux moines bouddhistes, aux personnes un peu perchées ou illuminées. Pour d'autres, la méditation est intimidante. On ne sait pas ce qu'il faut faire, ce que ça peut apporter. On n'a pas le temps pour ces bêtises tout simplement. Imaginez-vous, vous arrivez au travail un mardi matin, vous arrivez à la machine à café, il y a vos collègues autour, et vous leur dites « Tiens, ce matin, j'ai fait une super séance de méditation. Qu'est-ce que je me suis bien senti après ? » À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça ? Eh bien aujourd'hui encore, il y a des personnes qui risquent de vous regarder avec des grands yeux. Comme c'est une pratique encore peu commune, elle peut faire peur et ne se partage pas facilement avec tout le monde. La méditation est une pratique efficace pour vous reconnecter avec vous-même. Et avec ce petit quelque chose d'autre que l'on ne perçoit pas. Elle applique de se concentrer pour atteindre un état de calme, pour avoir plus de clarté d'esprit. Il n'y a pas une seule forme de méditation, elle peut être pratiquée de différentes manières. Il y a des méthodes que vous allez apprécier plus que d'autres. Quelle que soit l'approche choisie, elle offre des chemins pour explorer votre spiritualité et trouver du sens. Des études démontrent que la méditation aide à réduire le stress et à mieux le gérer. Elle améliore la concentration quotidienne et augmente le bonheur et le bien-être. La méditation aurait cette capacité à modifier la structure du cerveau. Dans les zones associées à la mémoire, à la concentration et à la prise de décision. La méditation se démocratise de plus en plus comme un outil bien-être à part entière. Elle sera utile dans tous les aspects de votre vie, que ce soit du côté personnel et du côté professionnel. Pensez à la méditation comme à un entraînement pour votre esprit. Tout comme vous n'attendez pas pour faire des exercices d'abdominaux pour perdre du ventre, n'attendez plus pour tendre vers la paix intérieure, le bonheur et le bien-être avec la méditation. Vous vous demandez comment intégrer la méditation dans votre routine quotidienne sans perturber votre injada. Vous pouvez également avoir quelques doutes sur comment bien faire. Vous n'êtes pas certaine que cette pratique vous permettra d'en tirer des bénéfices immédiats. Effectivement, la méditation nécessite de la persévérance et de la patience. Et forcément, ça décourage grandement celles et ceux qui recherchent des résultats rapides systématiquement. Voici quelques conseils pour intégrer la méditation dans votre vie quotidienne. Tout d'abord, commencez petit, débutez quelques minutes par jour et augmentez progressivement ce temps de méditation. Pour la pratique, c'est simple. Fermez les yeux, respirez profondément et essayez de ne penser à rien. De préférence, trouvez un endroit calme. Choisissez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Si vous avez des enfants à côté de vous, ce sera compliqué pour obtenir du silence et du calme. La méditation est un outil très intéressant pour explorer ce que l'on a à l'intérieur de soi, de prendre du recul sur votre vie et de vous connecter à quelque chose qui ne se perçoit pas. En intégrant cette pratique dans votre vie quotidienne, vous pouvez améliorer votre bonheur. Être en pleine forme et vous diriger vers une paix intérieure plus durable. Si vous souhaitez être accompagné dans vos objectifs de vie, du côté professionnel ou personnel, vers cette quête de sens, je me tiens disponible pour vous écouter. Le lien est en dessous dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce sujet ? Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.